Petit spoil les amis, la vidéo ne s'est pas passée comme prévu dans le sens où je n'ai pas pu déguster un repas Togo Togo De toute façon je vous laisse regarder la vidéo Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé d'autres petits restos Donc voilà mais je vous laisse regarder la vidéo Bonjour à tous J'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo Je vais tester Togo Togo à New York Je savais même pas que ça existait Je suis trop contente, on va voir ça, j'ai pris un panier sucré et un panier salé Là j'ai payé 5$ et 6$ Indien et un truc sucré Bah je sais pas, apparemment il y a des pâtisseries, des trucs comme ça On va voir, on va voir ce que ça donne C'est même pas la mission que c'est pour aller chercher les Togo Togo Jamais, depuis que je viens, ça fait la 6ème fois que je viens à New York Il n'y a jamais de problème Là, deux soirs de suite, problème de métro Fermé et tout, on a du marché, prendre un autre métro Et le Togo Togo je dois aller chercher dans max 20h15 21h Jusqu'à 21h je peux aller le chercher Bon les gars, on arrive enfin à 10 minutes de la fermeture Le restaurant s'appelle The Bean C'est un coffee On croise les doigts, on croise les doigts pour que ce soit bien En tout cas, moi j'ai jamais eu une mauvaise expérience avec Togo Togo En France, on va voir à New York Voilà, The Bean les gars On y va, on y va Hi Hello I have to go to the wall Ok cool, then you can swipe to... Yeah, ok Swipez les gars Et vous saviez combien de temps on a marché pour arriver ici Pourquoi des dupins Sans sel, sans sel Non, mais au moins on teste en vrai On teste Thank you Good night Donc là on arrive au deuxième Togo Togo C'est parti Hello Hello Smell like a flower Ça sent archi bon par colchon Moi je pense qu'il va nous sortir un truc bon Bonjour Paris Au Paris On y prend, on y prend Regardez, on parie quoi Je sais pas, tu vas voir, tu vas voir Eh mais je crois que lui aussi il a pris un Togo Togo Je veux pas juger mais... Un Togo Togo Il va donner un... Désolé, je connais pas ce terme Eh, attends Vas-y va Salut J'ai un Togo Togo Ouais, je peux slide Merci Merci Bye Merci On va prendre un Togo Togo Oh la 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 Ouais c'est un truc végétarien mais c'est pour moi, c'est normal Mais c'est bien avec les bagels secs Ah ça je vais demander un sac Excuse me, you have a bag ? Bon alors, le deuxième Togo Togo c'est un plat indien Ok Avec des légumes, du riz, du curry, des lentilles Il y a des falafels aussi, du chou Petite précision les amis, j'ai préféré donner mon Togo Togo, mon plat chaud à un sans-abri Je vous explique tout à la fin de la vidéo Ok les amis, du coup, je me suis arrêtée à Joe's Pizza Joe's Pizza c'est une célèbre pizzeria qui est à New York Il y a beaucoup de stars qui vont à Joe's Pizza C'est très bon En tout cas les pizzas sont très bonnes Et là j'ai pris une, c'est quoi Tommy ? Spinacci Spinacci Parce qu'il y a du fromage et des pizzas On vient de rentrer, en fait je voulais faire une remarque Parce que c'est vrai qu'à New York on mange pas non plus des masses Ah oui, on mange pas non plus des masses bien Et regardez ma peau, genre j'ai tellement de boutons Non mais en vrai c'est choquant, c'est choquant Soit c'est le lait parce que je bois plus de lait et là j'ai pris des trucs où je buvais du lait Soit je mange trop gras, trop sucré mais... C'est pas une mille balles J'ai donné mon plat chaud à un sans-abri et en fait j'ai gardé... Pourquoi ça ? Il y a bagel à la cannelle Bagel nature Un gâteau au chocolat Il y a un muffin Un bagel pavot Ok On va goûter le quesadillas de Taco Bell Taco Bell Merci Ça c'est cheese ça Taco Bell cheese Ouais c'est Taco Bell cheese Et ça aussi je coupe en 4 Non mais parce que je sais il y a de la viande Il y a du poulet Il y a du poulet Mais il y a du poulet ! C'est celui-là au cheese alors Je me suis dit C'est archi bon Qui veut celui que j'ai mâché ? Oh j'ai le seum Je peux rien manger Ah et le taco ça ressemble à ça Fais le chauffer En bref ça c'est pas extra Celui-là il est pas extra Tacos sans viande Mais c'est fait avec un Doritos la pâte en fait Donc ça c'est stylé hein Le truc au Doritos c'est bon On va goûter celui-là On va y laisser dedans Bagel to go to go Oh la vache Heureusement qu'on l'a pas pris spicy hein En fait il est très dur quoi Mais en vrai il est pas... Il est pas dégueu Bon les gars Je vais goûter Un bout de cac au chocolat Ah Mais oui on est d'accord C'est quoi ce tautaire ? C'est un gâteau sans gluten je crois Tu peux goûter Non il est bon Bah ouais ? Ça sent au chocolat ? Chocolat banane Chocolat banane Ah oui Ouais il est bon hein Tu as goûté ? Franchement il est bon Non bah ça c'est bon Nous sommes le lendemain de la vidéo to go to go C'est vrai que c'était un périple pour aller chercher to go to go Parce qu'on a eu des problèmes de transport et tout Enfin pfff Chose qui ne m'est jamais arrivé à New York En six fois C'est vraiment un truc que je voulais faire Tester to go to go à New York Bon j'ai pas pu goûter et tout Cette vidéo elle a pas dû être hyper intéressante pour vous La pauvreté c'est de plus en plus dans le monde Dans France À New York Enfin dans le monde en fait tout court Et c'est vrai que moi j'avais déjà vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de sans-abri aux Etats-Unis Mais là c'est encore pire qu'avant Et il faut dire que nous en France on a quand même de la chance D'avoir aussi un système qui nous permet d'avoir le chômage par exemple Et le RSA Et les APL Et toutes les aides qu'il y a autour J'ai pas très bien expliqué pourquoi j'avais donné ma nourriture à un sans-abri Mais c'est juste qu'en fait à ce moment là je ressentais le besoin de donner Je ressentais le besoin de pouvoir offrir quelque chose Pas que en France je le fais pas ou Voilà enfin j'essaye vraiment un maximum de faire ce que je peux aussi avec mes moyens De donner au maximum que ce soit à Paris, à New York ou même à l'étranger Mais c'est vrai que de voir autant de pauvreté Parce qu'aux Etats-Unis il y en a énormément encore plus qu'en France Ça m'a fait énormément de peine de voir ça Et je me suis dit bah vas-y ma'am t'as un repas chaud fais en profiter J'ai vu un sans-abri je lui ai donné ma nourriture Alors je sais pas si c'est une bonne action je sais pas si c'est bien Mais au moins j'ai peut-être fait un heureux on va dire à ce moment là Voilà c'est un petit geste c'est pas non plus grand chose Mais je ressentais le besoin de le faire en tout cas Voilà je vous laisse avec la suite J'espère que cette vidéo vous a quand même plu Donc sachez que si vous venez à New York économiquement Si vous prenez des tout goût tout haut ça peut aussi valoir le coup Pensez-y parce que c'est vrai que la nourriture à New York est très très chère Enfin si vous voulez bien manger c'est minimum 20$ maintenant C'était pas du tout le cas avant mais aujourd'hui ouais c'est le cas Par exemple mon Starbucks je le paye 7-8$ alors qu'avant je le payais quoi 5$ max 4$ 3-4$ un truc comme ça Petit tips pour New York Togo Togo essayez c'est sympa Mais il y a énormément de choix Regardez sur Manhattan tous les choix qu'il y a c'est impressionnant Et il faut savoir qu'il y a énormément de gaspillage aux Etats-Unis Par rapport à la nourriture parce qu'ils font tout en grand Et du coup bah forcément il y a encore plus de gaspillage alimentaire Je vous retrouve très très pour une prochaine vidéo Je vous fais de très gros bisous On n'oublie pas Positivité, joie de vivre, bonne humeur Et amour avec un grand A Je vous fais de très 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 gros bisous Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches Je vous aime Love you Sous-titres par Juanfrance